Ils sont au total 2627 candidats mis à l'épreuve dans divers domaines dans la région administrative de Cancan, tels que la mécanique, l'électricité, la menuiserie, la plombierie et bien d'autres encore. Ces épreuves permettent de mesurer leur aptitude à mettre en pratique les compétences techniques et professionnelles qu'ils ont acquises au fil des années de formation. Pour la région, nous avons pu organiser sept centres d'examen, dont cinq dans la ville de Cancan, un à Sigrid et un à Mandiana. Pour un effectif total des candidats de 2627, dont 1578 filles-femmes. Nous avons les filles, nous avons les femmes. Donc ces 2625 sont répartis dans les sept centres pour l'ensemble de la région. Pour nous, nous avons donné tous les temps pour nous permettre d'éviter de la fraude. Ce matin, l'ensemble des surveillants au nombre de 206 sont là, deux surveillants par salle. Vous-même, vous avez vu les installations, les candidats sont à 1 par table, malgré l'effectif. De son côté, Ibrahima Bari, le coordinateur national au canton de la région administrative de Cancan, s'est félicité de la qualité de l'organisation qui entoure le début de ses examens de sortie. Nous avons trouvé un dispositif bien élaboré, bien nulé. Et nous félicitons de passage le monsieur l'inspecteur régional et toute son équipe pour toutes ces dispositions qui ont été prises. Pratiquement, on n'a pas trouvé quelque chose à redire. Le protocole qui est là, il a été respecté. Et nous sommes aujourd'hui, Dieu merci, le début du lancement de ces épreuves. Vous voyez, tout est calme, le centre, tout est calme. Ça va, vraiment, nous sommes très heureux de constater que ces efforts-là ont abouti. Au nom du gouverneur de région, Aboubakar Tounkara, le directeur du cabinet du gouvernement de Cancan, a souligné l'importance de cet examen pour l'avenir professionnel des candidats. Parce qu'on a besoin d'eux pour le développement de notre pays. Avant, on ne formait que des cadres supérieurs qui coûtent cher à l'État. Même dans le marché de l'emploi, c'est difficile qu'on prenne un cadre supérieur parce qu'il coûte cher. Mais avec les techniciens qu'on est en train de former au niveau des écoles professionnelles, c'est avec eux qu'on a entamé le processus de développement. C'est avec eux qu'on va continuer. Après cette phase théorique, les candidats seront soumis aux épreuves pratiques les jours à venir.